Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de DevSecOps avec Francis Berger. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Sébastien Juria. Bonjour. Alors Francis, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je suis ingénieur généraliste. J'ai eu un diplôme d'ingénieur aux arts et métiers. Et puis, j'ai commencé dans la sécurité un petit peu par hasard chez Webstone là en 2004 et en faisant pas mal de choses autour du nomadisme, du télétravail, de la pandémie, du Blackberry, de l'échelon. J'ai après bifurqué sur pas mal de sujets divers et variés en cybersécurité. Et puis, je suis revenu dans ma ville natale en 2008, toujours chez Solucom, pour faire un certain nombre de missions, et notamment côté SNCF TGV, avec de l'accompagnement, de la sécurité dans les projets, notamment sur la partie dématérialisation des billets de train. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de découvrir des sujets autour du juridique, des preuves, etc. Et puis aussi, un petit peu par hasard, en 2011, j'ai rejoint voyagesncf.com, donc une entreprise créée en 2000 en mode startup pour développer la vente de billets de train. Et puis, du coup, la fonction sécurité avait été créée un an auparavant par Emmanuel Cordante. Et on a un petit peu tout bâti de la sécurité, donc de la gouvernance, sécurité dans les projets, réponses à incidents, sensibilisation, enfin voilà, tout le panel de la partie sécurité. Et puis, on a fait grossir l'équipe au fur et à mesure, avec des personnes qui sont venues d'horizons différents. Et puis, il y a à peu près trois ans et demi, j'ai pris le poste de responsable sécurité informatique. Puis actuellement, on est à peu près une quinzaine de personnes dans l'équipe. En parallèle, j'ai pu faire aussi des forums sécurité à ADN West, donc un clusier local côté Nantes. Donc voilà, je salue aussi mes petits copains. Ok, donc on va parler de DevSecOps, mais au préalable. DevOps, qu'est-ce que c'est ? Alors DevOps, il faut le voir comme un changement de paradigme. Là où avant, les projets étaient ce qu'on appelait en cycle en V, c'est-à-dire qu'on avait des temps de projet. Par exemple, je vois sur voyagesncf.com, on avait des cycles projet de six mois. On allait définir l'ensemble des fonctionnalités qu'on voulait ajouter à une application. Puis, on passait au développement, aux tests, à la recette complète, etc. Et tout ce cycle-là mettait finalement six mois. Donc le DevOps, c'est une logique où on va vouloir énormément accélérer, parce que six mois, c'est extrêmement long. Donc côté marketing métier, il y a une envie d'aller beaucoup plus vite et du coup de réduire le fameux time to market, donc le temps entre l'idée et puis la mise en production. Et donc tout le DevOps va consister à faire une chasse au gaspillage de ce temps et puis d'avoir des itérations beaucoup plus rapides pour pouvoir passer d'une idée à sa mise en production. Mais alors, quelle différence entre ça et les méthodes agiles ? Parce qu'il me semble que les méthodes agiles se basent sur le même principe d'itération. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que souvent, on met un petit peu les deux dans le même panier, mais il y a vraiment deux choses. Donc il y a ces cycles de méthodes agiles pour aller rapidement de l'idée à la réalisation. Et puis DevOps, c'est un autre concept où on va rapprocher les équipes de développement et les équipes opérationnelles pour que du coup, il n'y ait plus cette guerre de chapelle entre ceux qui développent et puis ceux qui doivent exploiter de l'autre côté avec un fossé entre les deux qui finalement complique les choses. Et c'est toujours la faute de celui qui est de l'autre côté de la barrière. Donc là, l'idée, c'est de les rapprocher pour faciliter toute la chaîne, en fait, celui qui développe, celui qui opère le site, l'application en production. Donc les administrateurs deviennent des développeurs et inversement ? Alors ça se rapproche. Du coup, c'est surtout des exploitants applicatifs. En fait, souvent, il y a une confusion entre qu'est-ce qu'un exploitant et par exemple, les équipes systèmes vont demeurer. Elles vont fournir des services aux équipes DevOps. Et ce qu'on va rapprocher, ce sont plutôt les équipes applicatives. Donc les gens qui faisaient l'exploitation applicative. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même besoin d'un certain nombre de services pour que ces équipes DevOps puissent mettre en production leur application. Et bien du coup, on va avoir un certain nombre d'exploitants qui vont fournir le système, qui vont fournir le réseau, la base de données, mais qui vont être en fournisseur de services vis-à-vis de ces équipes-là pour leur faciliter leur quotidien. Ok. Et le DevSecOps ou le SecDevOps, d'ailleurs, je ne sais pas lequel on utilise. Qu'est-ce que c'est ? À quel moment quelqu'un s'est dit qu'il fallait rajouter de la sécurité là-dedans ? Donc effectivement, il y a eu, moi je vois chez VoyagesSNSafe.com, on a commencé il y a à peu près 6-8 ans à faire du DevOps et tout de suite se pose la question, ok, par rapport à notre cycle en V, c'était très pratique en fait. On avait le temps côté équipe sécurité de comprendre tous les changements qui allaient être opérés dans les prochains mois et puis de définir ce qu'on attendait d'un point de vue sécurité. Sauf que dès qu'on passe à un mode avec des cycles itératifs de 15 jours, 3 semaines, finalement, quand on est sur des échelles de 50 ou 100 équipes qui travaillent de cette manière-là, les équipes sécurité en fait, elles ne peuvent pas suivre l'ensemble des évolutions qui vont à cette vitesse. Donc du coup, toute l'idée est de se dire comment on intègre la sécurité dans ces cycles-là, parce qu'on a toujours des besoins de sécurité dans les applications qui sortent. Et là, du coup, il faut se dire qu'est-ce qui est important d'un point de vue sécurité, qu'est-ce que les équipes doivent faire systématiquement. On a plusieurs choses, donc on a tous les fondamentaux de sécurité qui tournent autour de la mise à jour des frameworks, du développement sans faille, donc avec le top 10, par exemple, de l'OWASP. Et donc tous ces sujets-là, tous ces fondamentaux, on a besoin de les intégrer de façon récurrente et systématique. Donc ça, les équipes peuvent le prendre d'elles-mêmes. Et après, on a aussi toute une partie qui est là et plus liée aux fonctionnels de l'application, aux juridiques et autres. Et là, effectivement, il peut y avoir besoin de choses qui sont un petit peu moins sur étagère qu'on va devoir intégrer au travers d'échanges avec les équipes sécurité. Donc voilà, le DevSecOps, c'est cette idée de rajouter la sécurité dans ces cycles à la même vitesse que les cycles de développement des différentes équipes pour qu'au final, cette agilité ne se fasse pas au détriment de la sécurité. Est-ce que ça a forcément un lien avec le CI-CD dont on entend parler un peu partout aussi ? Voilà, donc du coup, quand on dit il faut s'intégrer dans les cycles de développement et autres, il faut s'intégrer dans les outils, dans les manières de développer de ces équipes-là. Et on peut, au travers des CI-CD, donc ce sont les chaînes, les usines logicielles, venir intégrer des notions de sécurité dans ces chaînes-là. Le plus classiquement, en fait, on va venir intégrer des outils de type SAST, donc des outils qui vont venir contrôler le code, la sécurité du code qui est fourni. Mais on peut rajouter plein de choses, en fait, là-dedans. On peut dire, notamment maintenant, on dit qu'on va pouvoir contrôler tout ce qui est infrastructure as-code, donc c'est-à-dire toutes les parties où on dit comment mon infrastructure va être construite, sur laquelle on va poser l'application. Et là aussi, au-delà du code, il y a des choses à vérifier dans la manière dont on construit les applications, enfin les infrastructures qui supportent les applications, donc au niveau des secrets qui sont mis, par exemple, on ne veut pas qu'il y ait des secrets d'infrastructures qui soient mis dans ces infrastructures-là, dans ces codes-là. On veut être sûr, par exemple, qu'on a du chiffrement au repos, du chiffrement des flux. Donc voilà, on va pouvoir intégrer différentes briques de sécurité dans cette chaîne logicielle pour venir s'assurer que les fondamentaux de sécurité sont bien en place. Mais du coup, c'est la mort du pentest, c'est ça que tu es en train de dire ? C'est-à-dire que la sécurité, elle se fait dès les phases d'implémentation et de conception et qu'on ne peut plus faire des tests en continu sur l'application en production ? Ben si, on fait des bug bounty. Alors, le but de la sécurité, ce n'est pas de faire des pentests ou autres, c'est de s'assurer que le business de l'entreprise puisse bien tourner. Donc là, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, on allait avoir une partie fondamentaux de sécurité qu'on allait pouvoir contrôler. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'on a, et les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur des équipes DevSecOps qui avançaient très bien, c'est que finalement, tous ces fondamentaux de sécurité étaient plutôt mieux faits qu'avant et avec un niveau qui était du coup bien meilleur. Donc tous ces fondamentaux de développement, etc., sont en place et les pentesters vont aller chercher des failles de sécurité beaucoup plus avancées, beaucoup plus liées au métier. Et donc du coup, là où un pentester était content quand il avait trouvé cinq failles XSS et puis une SQL injection, et bien maintenant, avec le DevSecOps, si tous les outils sont bien en place, que les développeurs sont bien formés, etc., et bien ces failles-là, il ne va plus les avoir et il va pouvoir aller chercher des failles beaucoup plus liées au métier, au fonctionnel de l'application. Effectivement, pour répondre aussi à Hervé, cette partie bug bounty elle est aussi très intéressante. Des pentests, ils sont valables, c'est la première ligne qu'on voit dans un rapport d'audit, ils sont valables le jour J de l'audit, par contre à J plus 5, et bien du coup, on peut considérer que c'est déjà plus tout à fait exact. Et donc les bug bounty vont être un bon complément à ces approches DevSecOps où comme les choses bougent en continu, et bien on va avoir un bug bounty qui va permettre, en théorie, de surveiller l'application, de la tester un petit peu en continu et c'est le dernier filet de sécurité qui permet d'assurer la sécurité en grand. Quand tu parles des équipes DevSecOps, c'est une équipe à part ou c'est une personne dans ton équipe de développement ou des personnes dans les équipes de développement, etc. Donc c'est souvent un concept. C'est vrai qu'on a regardé quand on a lancé les sujets DevSecOps il y a 2-3 ans, qu'est-ce qu'on mettait derrière ce terme DevSecOps et finalement tout le monde y met un petit peu sa sauce. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé de choses extrêmement calées sur le sujet et ce qu'on voit c'est que c'est avant tout un concept. C'est comment on intègre la sécurité dans ces cycles-là. Donc, avant tout aussi dans le DevOps, l'idée c'était de rapprocher les compétences des uns et des autres. là on va rapporter des compétences de sécurité à cet ensemble. Donc pour apporter ces compétences il y a plusieurs modèles. Donc nous on en a pris un où on avait déjà des gens qui accompagnaient les équipes DevOps dans leur quotidien et donc l'idée c'est de les former sur un certain nombre de points de sécurité notamment sur les fondamentaux pour que ça soit les équipes elles-mêmes en fait qui aient ce surplus de connaissances. D'autres équipes enfin d'autres modèles d'autres entreprises mettent en place ce qu'on appelle les security champions. Donc là ce sont plutôt des gens qui sont dans les équipes dans les équipes DevOps qui sont plutôt motivés sur ces sujets sécurité et qui vont avoir une animation plus forte de la part de l'équipe sécurité pour justement savoir quels sont les fondamentaux de sécurité quels sont les sujets sur lesquels il faut absolument remonter à l'équipe sécurité parce que c'est des choses qui sont très spécifiques dès qu'on va parler de cryptographie bah typiquement il vaut mieux se rapprocher de gens dont c'est le métier et qui ont pu plus creuser ces éléments-là. Donc c'est ça c'est des gens qui ont au moins le minimum de compétences de connaissances pour pouvoir se dire ce sujet est compliqué il faut que je remonte à l'équipe sécurité et ces personnes ont aussi bah du coup au quotidien sont avec les équipes pour être la vigie et pouvoir dire bah attention là on a tout un tas de choses à faire d'un point de vue sécurité est-ce qu'on les fait bien est-ce que les alertes qui sont mises dans la CICD sont bien traitées sont bien identifiées pour que ça tourne pour que ça tourne au quotidien. Oui alors là tu parles d'outils d'analyse statique d'alertes CICD et autres quelle est la maturité de ces outils aujourd'hui parce qu'on a tous essayé d'en utiliser aussi bien en tant que pen testeur pour essayer de trouver des failles automatiquement dans les logiciels qu'en tant qu'expert d'EvSecOps pour essayer de remonter des failles directement aux développeurs et le retour c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs il y a beaucoup de développeurs qui mettent des annotations pour supprimer un faux positif qui en fait en est pas un qui s'avère être un vrai positif quelle est la maturité aujourd'hui est-ce qu'il y a eu des améliorations de ce côté-là ? Est-ce que tu peux faire du data tainting et détecter automatiquement XSS l'envoyer au développeur il va comprendre ce qu'il doit faire et il va le faire ? Tu peux peut-être expliquer Nico ce que c'est que le data tainting parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache la propagation de teintes pour Hervé c'est-à-dire être capable de tracer une donnée entre le moment où elle rentre dans le système et le moment où elle est utilisée par le logiciel par exemple pour faire un rendu d'une page web ou pour être insérée dans une base de données savoir si c'est une entrée qui vient de l'utilisateur ou si c'est une constante ou si c'est une variable de configuration ou quelque chose comme ça Oui donc effectivement c'est un vrai défi ces histoires de faux positifs ça fait des années qu'on les a et on a quand même du mal à s'en sortir en tout cas chez nous mais de ce que j'entends c'est aussi le cas un petit peu ailleurs donc là il y a un vrai sujet pour dire effectivement quant aux développeurs on leur dit allez voir les résultats d'un outil d'analyse de code et qu'ils y vont 10 fois et que les 10 fois il n'y a que des faux positifs et bien clairement la 11ème fois ils n'ont pas envie d'y revenir donc là il faut effectivement travailler sur chacun de ces cas là pour essayer de comprendre pourquoi l'outil s'est trompé sur ce faux positif et essayer de le traiter le plus en amont possible donc avec l'éditeur pour effectivement diminuer ce taux de faux positif donc on n'y est pas complètement pour être transparent je ne sais pas si d'autres si d'autres y sont mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer parce que ça ça complique la vie des développeurs et ça baisse la crédibilité de l'équipe sécurité je peux dire que nous on a une approche en trois phases un le développeur n'est pas censé pouvoir écrire de code incorrect donc tous les templates ne te permettent pas de faire de cross-site scripting si tu les utilises correctement deux il y a de la détection qui est 100% fiable c'est à dire que s'il y a un checker qui renvoie une alerte c'est sûr qu'il y a un problème et ensuite il y a un troisième niveau qui là les détections qui ne sont pas fiables et elles ne sont pas envoyées aux développeurs elles sont envoyées aux équipes sécurité qui qualifient de leur côté mais qui ne vont pas surcharger le développeur on n'envoie jamais de mauvais messages aux développeurs en lui disant il y a peut-être un problème là et il faut que tu regardes toi-même parce qu'effectivement il le fait au début mais s'il a le même message qui revient à chaque commit parce que l'analyse de son code est incorrecte vu la syntaxe qu'il a utilisée et que l'analyseur n'est jamais corrigée du coup au bout d'un moment il va juste annoter l'erreur enfin il va supprimer l'erreur par une annotation dans le code et elle ne reviendra plus jamais c'est ça donc ça c'est vraiment la partie qui est la plus complexe quand on a par exemple un contrôle des librairies est-ce que les librairies ont bien été mises à jour ou pas là du coup il n'y a pas de faux positifs en soi alors oui des fois il y a des petites choses qui sont moins claires etc mais en tout cas ça s'explique beaucoup mieux et s'il y a une librairie qui n'est clairement pas à jour c'est quand même beaucoup plus facile de discuter avec le développeur et de traiter même s'il y a un faux positif il en tiendra beaucoup moins rigueur que sur l'analyse de code en lui-même ça c'est pas forcément le cas parce que des fois t'as la version 1.x de la librairie qui a un CVE enfin un bug connu et la seule façon de corriger ce problème est de passer sur la branche 2.x qui elle est supportée sauf qu'en fait elle n'est pas forcément compatible avec tel outil que le développeur va utiliser et du coup oui effectivement tu sais qu'il y a une faille par contre la migration de version n'est pas toujours évidente et il y a des fois où t'es même pas sûr qu'il y a une faille c'est-à-dire que tu sais qu'il y a tel code qui est potentiellement vulnérable mais ça dépend de l'option que tu utilises à la compilation ça dépend ça peut être dans une API que tu n'utilises pas etc. oui ça dépend du contexte alors en fait nous on a simplifié le sujet c'est-à-dire que déjà quand une librairie n'est plus maintenue déjà c'est un problème de sécurité en soi parce que tu n'es pas sûr qu'il n'y ait pas de vulnérabilité qui soit présente mais qui ne soit pas finalement détectée par la communauté ou l'éditeur donc déjà il faut quand même la bonne pratique c'est d'être sur des versions qui sont maintenues et après donc on a aussi simplifié en disant quand on a une faille comme du log4j du spring4shell ou autre qui sort en fait plus on est proche en termes de version du coup plus c'est facile de faire la montée de version pour éviter justement ces effets ou quand on veut monter la librairie il y a des change breakers entre temps qui empêchent de faire cette montée de version ça il vaut mieux le faire par temps calme qu'au moment où il y a un log4j ou un spring4shell donc effectivement nous on a simplifié les choses en ayant un message clair aux développeurs pour leur dire maintenez votre application sur des librairies qui sont à jour et faites ces rénovations de code au fur et à mesure pour être en capacité de réagir rapidement si une faille importante sort mais toutes les CVE effectivement n'impactent pas chaque code mais rentrer dans le détail de cette CVE affecter telle librairie mais parce que mon code l'exploite de telle ou telle façon on est vulnérable ou pas c'est un travail qui est très difficile aujourd'hui en tout cas moi sur les outils que j'ai à ma disposition et qu'on a mis en place ce niveau de connaissance est difficile à faire à l'échelle alors que faire un contrôle de version là on est sur des choses qui sont beaucoup plus rapides et ça c'est bien en fait de dire aux équipes maintenez-vous à jour etc ce que les équipes aiment bien c'est aussi avoir des choses qui sont automatiques donc ça c'est aussi toute la partie du DevSecOps où l'idée c'est de ne pas rajouter des règles et des règles aux équipes et d'être toujours dans le cycle on vous donne une règle on vous la communique appliquez-la on la contrôle on corrige on fait le ticket etc donc il y a une boucle qui est assez longue et chronophage mais plutôt d'essayer de mettre en place des choses qui soient le plus automatisées possible donc par exemple sur les librairies il y a de plus en plus d'outils là je pense à un Renovate qui va automatiquement voir qu'il y a une librairie une nouvelle version de librairie qui est sortie et qui va faire une merge request pour demander à l'équipe de développement d'appliquer ce changement-là donc c'est ça aussi dans l'idée d'EvSecOps c'est qu'on va essayer d'automatiser tout ce qu'on peut faire pour fluidifier tout le process alors il semble qu'il y a différents niveaux d'implémentation ou d'utilisation d'EvSecOps est-ce que tu peux nous parler de ces différents niveaux comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas forcément de définition limpide sur qu'est-ce que le DevSecOps ou pas jusqu'où on s'arrête on va dire le minimum qu'on retrouve partout c'est ce dont on vient de parler c'est-à-dire faire du contrôle du code de librairie dans la CICD mais ça peut aller bien au-delà ne serait-ce que sur la partie technique nous on a ajouté toute la notion aussi de temps de résolution des tickets sécurité donc on fait un pen test on a des tickets de sécurité qui sortent à l'issue de ce pen test-là et bien finalement avec le DevOps on est capable d'aller plus vite dans les cycles de développement et bien du coup profitons-en aussi d'un point de vue sécurité pour corriger plus vite les failles de sécurité qui sont vues donc c'est bien un ensemble de choses qu'on peut faire à la fois pour les développeurs pour qu'on accélère ces cycles de résolution donc tu veux dire que les les analyseurs que tu lances automatiquement ouvrent des tickets à tes développeurs pour qu'ils corrigent alors on le fait pas justement sur cette gestion des outils SAST du fait des problématiques de faux positifs par contre quand on fait des pen tests là du coup les rapports sont qualifiés et on va essayer d'accélérer le temps de traitement de ces tickets-là tu parlais de l'outil Renovate et d'Emerge Request donc cet outil va lui par contre les créer automatiquement en fait les tickets oui donc là-dessus effectivement on va on va demander aux développeurs d'intégrer Renovate dans leur outil enfin dans leur application pour accélérer tout le maintien en condition de sécurité de leur application mais dans le DevSecOps effectivement ce qu'il faut voir j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un écosystème qui doit se mettre en place autour des équipes DevOps pour leur faciliter la vie c'est-à-dire qu'on va vouloir faire de la security by default donc par défaut en fait on souhaite qu'au maximum les développeurs soient dans un cadre où on soit dans quelque chose de sécurisé c'est-à-dire par exemple quand on est sur de l'infrastructure ASCode et bien on peut avoir ou sur le cloud on peut avoir un certain nombre de paramètres de sécurité et bien dans la mesure du possible on va tout faire pour que les développeurs quand c'est possible n'aient même pas à se poser la question de quels paramètres de sécurité je dois mettre en place dans mon environnement moins on leur en demande parce que c'est fait par défaut du coup plus on est sûr que ça soit bien fait et bien fait à l'échelle et donc dès qu'on parle d'infrastructure ASCode de cloud etc on va avoir ces possibilités de passer à l'échelle et c'est vraiment ça aussi le sujet clé pour les équipes sécurité c'est comment on passe à l'échelle et donc du coup comment on arrive va mettre tous ces paramètres au bon niveau pour éviter d'être toujours en train de courir après les équipes pour qu'elles corrigent tel ou tel point un des problèmes que j'ai rencontré aussi c'est la communication avec les développeurs parce que si tu vas aller voir tu leur dis j'ai fait un pen test j'ai trouvé un XSS voilà l'exploit il y a trois mots dans cette phrase qu'ils ne comprennent pas je veux dire XSS ça parle qu'aux experts en sécurité alors quand tu leur dis intégrer Renovate mettez à jour la version 1.2 à 1.3 bon ça ils comprennent parce qu'une version tout le monde sait ce que c'est mais comment tu gères la communication sur des sujets comment tu fais comprendre par exemple ce que c'est que du CSRF ou du server side request forgery ou des choses comme ça à des développeurs est-ce qu'il n'y a pas une partie sensibilisation ou formation comme dirait Hervé ? c'est ça donc il y a une partie formation clairement il faut donc là on fait des formations de deux jours et donc en deux jours on ne va pas transformer des devs en experts sécurité il y a deux choses qui sont importantes dans ces formations-là c'est déjà effectivement qu'on a un langage commun qu'ils aient pu manipuler ces failles-là qu'ils aient pu jouer avec comprendre surtout comment il fallait coder pour qu'on n'ait pas ces failles à l'intérieur et après avoir le niveau minimum de connaissances pour savoir que là il y a un piège que la cryptographie c'est compliqué que gérer des process d'authentification c'est compliqué pour qu'à ce moment-là ils viennent vers l'équipe sécurité demander de l'aide donc c'est vraiment cette partie-là minimum qui est importante de partager pour qu'on ait ce langage commun et qu'on puisse effectivement avoir une communication qui soit fluide lors des différentes restitutions d'audit après c'est des choses qu'il est aussi intéressant de faire à l'échelle ça peut être intéressant souvent on va expliquer un rapport d'audit à l'équipe qui a fait du coup l'application et qui a eu ces problèmes de sécurité ce qui peut être intéressant c'est de les partager à plus large échelle pour dire voilà en fait ce qu'on a vu à tel et tel endroit non pas pour dénigrer telle ou telle équipe mais pour dire voilà en fait concrètement les problématiques qu'on rencontre et voilà surtout comment éviter ces failles là Est-ce que les frameworks de développement ou les langages utilisés sont très ont beaucoup d'influence ou peu d'influence dans ce processus d'intégration de la sécurité ? Donc ce qu'on voit quand même c'est que de plus en plus on a des frameworks qui sont de mieux en mieux armés vis-à-vis des sujets de sécurité plus le temps passe en fait plus les frameworks sont de haut niveau en tout cas ceux qu'on utilise chez nous pour faire des sites web et du coup les failles un petit peu classiques on en a de moins en moins donc ce qui fait encore baisser le ratio taux de faux positif sur le nombre de failles qu'on voit dans les outils SAST parce que objectivement les nouvelles applications on le voit en fait les applications ont moins de failles on le voit sur les pen tests et c'est à la fois on va dire on va se faire plaisir en disant que c'est parce qu'on a fait un bon boulot côté équipe sécurité je pense que c'est aussi parce que ces frameworks sont de meilleurs niveaux enfin ce que j'essaie de te faire dire Hervé c'est est-ce qu'il faut que tout le monde aille sur Rust ou pas mais je crois surtout que je pensais tout à l'heure à tes exemples de version et de Node.js qui a une nouvelle version majeure tous les 6 mois ok tu peux être sur des versions LTS etc mais comment tu fais quand t'as des projets structurants comme ça tels que mettre à jour ton runtime tous les 6 mois parce que mettre à jour une librairie mineure qui va faire un incrément de version pour éventuellement corriger une faille bon ça se fait par contre mettre à jour je sais pas si t'es encore sur de l'Angular 1 et que tu dois passer sur Angular 4 c'est un projet titanesque tu dois quasiment tout réécrire c'est ça donc effectivement il y a des applications enfin il y a des langages qui ont des cycles de vie qui sont assez courts donc sur des applications où il y a un certain enfin où il y a des moyens bah du coup on peut suivre ces rythmes là après sur d'autres applications c'est effectivement plus dur mais on peut pas se permettre non plus d'avoir des applications qui sont sur des bah sur des socles qui sont pas mis à jour pendant un moment donc c'est vraiment une course une course contre la montre entre ces bah voilà ces évolutions et puis la capacité des équipes à se maintenir à jour ce qui est extrêmement important dans un CI-CD enfin pour que tout ça fonctionne à mon avis c'est la capacité d'avoir des tests unitaires et des tests d'intégration enfin des tests fonctionnels end-to-end qui fonctionnent être capable de redéployer ton application et d'avoir des tests jusqu'à la simulation d'un parcours utilisateur sur le site c'est une bonne question parce que dans tes tests end-to-end etc est-ce que tu comportes une mécanique de test d'issécurité donc il y a effectivement il y a deux choses il y a à la fois quand on fait une évolution de version est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas introduit de régression donc là du coup on va être vraiment sur on joue les tests bout en bout et mon rêve en fait ce que je dis aux équipes c'est que ce que j'aimerais c'est quand il y a une mise à jour d'un Apache Commons qui vient de sortir et bien en fait qu'automatiquement cette version soit mergée que l'application soit compilée qu'elle soit sur un banc de tests qu'on joue l'ensemble des tests et puis qu'on aille automatiquement en production avec du blue green donc le test de deux versions en parallèle qu'on soit capable de le monitorer suffisamment bien pour pouvoir dire bah effectivement tout se passe bien et bien du coup on est déjà en production où là on a un problème et du coup on revient on refait marche arrière par contre on a déjà un certain nombre d'éléments à communiquer aux développeurs pour qu'ils puissent voir les problèmes que ça génère donc ça c'est la première partie sur comment on fait des tests bout en bout quand on fait n'importe quelle évolution pour s'assurer qu'on n'introduit pas de régression et après donc on a des tests de sécurité donc ça peut être on en a parlé tout à l'heure des outils SAST mais on peut aussi développer des tests beaucoup plus liés au métier de l'application pour s'assurer que quand on a fait telle mise à jour on n'a pas cassé le process de gestion des mots de passe de mots de passe oubliés etc ou des choses encore beaucoup plus métiers sur des ventes après vente de billets est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui font qu'on serait dans un état qui ne soit pas sécurisé donc c'est tout ça en fait pour moi dans le DevSecOps c'est cette capacité à automatiser un maximum de choses pour aller toujours plus vite et dans le plus vite il y a à la fois pour du fonctionnel mais aussi pour des des histoires de sécurité ça me paraît être une bonne phrase de conclusion mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin effectivement là on a parlé beaucoup technique ce qui est important c'est que souvent les équipes les développeurs etc sont contents de travailler sur ces sujets là mais ça s'inscrit dans un cadre plus large avec notamment des demandeurs des product owners et autres et ce qui est important de pouvoir travailler avec eux c'est la valorisation de ces sujets de sécurité de dire à un product owner effectivement de faire de la sécurité sur ton application ça fait partie intégrante des choses que tu as à mettre en place sur ton outil et donc là il y a aussi toute une sensibilisation à faire du côté des donneurs d'ordre de ces applications pour que ces sujets là puissent effectivement être valorisés et être implémentés donc on avait fait une petite étude en interne pour se dire pourquoi on peut avoir des tickets qui mettent beaucoup de temps à avancer et on n'est pas dans les temps qu'on s'était fixé là-dessus et on a toute une partie effectivement qui sont liées à un manque de sensibilisation des donneurs d'ordre et ça ça rejoint une question un petit peu plus globale qui est de se dire souvent quand on a des problèmes de sécurité on va les garder au sein de l'équipe sécurité et au sein des équipes qui sont directement touchées par ces sujets là et in fine les product owners des outils qui ne sont pas touchés ont l'impression que l'équipe sécurité crie tout le temps au loup et qu'il ne se passe pas grand chose et donc là on a aussi tout un travail de pédagogie à ouvrir un petit peu plus la boîte des incidents pour permettre d'avoir cette culture à l'échelle et pas que dans les équipes techniques pour se dire la sécurité est importante il faut qu'on mette au fur et à mesure des contrôles des tests de l'outillage pour être meilleur sur ces sujets donc tu veux dire communiquer au management de façon différente mais plus précisément comment ? donc ça peut être effectivement en partageant ces retours de tests d'intrusion en montrant ce qui s'est passé à l'extérieur et souvent moi je vois deux types de personnes en fait quand on les rencontre ceux pour qui la sécurité c'est la cerise sur le gâteau donc le truc qu'on met à la fin une fois que tout a bien marché pour faire plaisir au RSSI etc et il y en a d'autres où c'est l'inverse en fait c'est la pâte sans lequel si on n'a pas la pâte en fait le gâteau il s'effondre et souvent on peut classer les personnes de façon un petit peu drastique dans ces deux catégories et ce qu'on voit c'est que plus on va sensibiliser plus on va impliquer les gens dans les incidents et dans les problématiques qu'on a de sécurité plus on va être sur la pâte plutôt que la cerise et globalement moi je vois qu'avec ma direction comme on partage beaucoup les problématiques de sécurité les presque incidents les vulnérabilités ils ont vraiment conscience que c'est la pâte qui tient le reste et pour reprendre mes Product Owner on a fait beaucoup moins de sensibilisation et ça devient la cerise sur le gâteau et là ça marche beaucoup moins bien Francis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !